nous sommes où greg aujourd'hui à levance à levance voilà c'est au dessus de tourette levance c'est à peu près à 40 minutes au nord de nice un petit peu dans l'arrière-pays dans le moyen pays et là aujourd'hui on va aller chez bcbg c'est le vice champion de france du burger il ya plein de petits commerces d'ailleurs tu sais qu'il ya énormément de randonnées j'ai fait une fois un gros trail de 30 km par temps de levance sur le panneau il y a écrit entre mer et montagne exactement avec tout maison même le pain maison tout le pain burger fait café le matin et l'après-midi fait sa volonté aussi ah magnifique comme ça il reste au vert c'est bien c'est en 320 en même temps dans les petits villages les restaurants font souvent un petit peu d'autres choses ça dynamise le village voilà retrait colis boulangerie tout la vie je te suis et bonjour 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 jean david vous allez bien le grégory très bien donc on est heureux de vous accueillir dans cet établissement alors on est heureux octobre 2022 ça fait un an ça fait 13 mois j'ai j'ai dit deux antennes c'est un an un an un an et vous avez tout cassé on a tout cassé on a refait les travaux pour donner un côté un peu content corinne j'aime la scandinavie donc ce bois cette pierre tout se mélange donc on a un petit bistro ministres de village on a une capacité de 28 à l'intérieur et 41 à l'extérieur on fait que du fait maison on n'a pas de congélateur on n'a pas de micro ongles on essaie d'utiliser les produits locaux même le pain le pain au burger c'est moi qui le fait du lingerie c'est donc tu es content d'être ici ah bien sûr bien évidemment oui et cbg donc c'est un nom qui attire voilà merci merci beaucoup santé santé mon grand à l'accueil de jean david et alors nous voici chez vous dans vos lieux dans ma petite cuisine voilà tout est fait maison comme vous voyez c'est un stomat express pour vous comme vous l'avez demandé ah mais c'est super vous vous adaptez en plus on s'adapte salade seguin et là on met une petite crème de chèvre rien à voir avec le pain le pain en tartine on est vraiment sur quelque chose de gourmand ça c'est les choses que j'ai fait d'accord l'après midi au lieu de fermer de 15h à 18h vous restez ici salon de thé ouais c'est très bien on essaie de d'animer le village en fait pour notre présence donc l'aumônière elle est servie avec une petite sauce au bleu en aropée d'auvergne attention ça a l'air très coupieux oui c'est parti donc ce sont des choux à la crème de chèvre avec des fonds d'oeufs au cdu genre ça c'est un nuage que j'appelle un nuage et tu as une curie ah oui il fait tout maison à comme il savait que tu venais il t'a tout préparé tout tout était bien ça va même jusqu'au pain avec le pain des burgers le pain de toute façon ce qu'on dit c'est le restaurateur qui fait ses pâtes ou son pain c'est forcément gage de qualité et on ne peut pas être déçu de la cuisine c'est pas possible donc on part sur mon aumônière moi comme je n'aime pas le bleu je demandais ce qu'ils mettent le bleu autour mais normalement le bleu est à l'intérieur de l'aumônière ah exactement c'est vrai donc je le précise ah oui butternut champignons sac de bris il fait 5 degrés dehors je mange ça c'est bien chaud ça tient bien au corps avant les fêtes de noël ah oui c'est ça oui ah pour noël tu peux monter dans les petits villages perché hein ah c'est toujours sympa noël ah oui oh génial j'avais pas vu super on les a vu passer ça donne envie chaque burger chaque burger à son pain différent là vous avez un pain de rioché et là vous avez un pain aux agumes c'est la particularité d'ici c'est voilà chaque burger va se faire un pain différent vous avez la pomme de terre du nord la beach vous avez des steaks à chier minute c'est là qu'il est fait bon là c'est la crème de cheddar vous proposez vraiment des choses gourmandes ça se voit souvent un petit tuto burger des petites tomates je prends que du français en viande une belle crème magnifique ah ouais c'est une belle crème gourmande ça on adore en fait ici on cuisine avec avec plaisir avec envie je suis là c'est bon il est là il est là c'est le pire il se resserre là c'est les taglias oligui aux champignons truppets oh magnifique oh je suis là c'est du parmesan 30 mois d'affinage quelle belle surprise on va aller comme dans un livre oh magnifique ah ça c'est guilloté ça avec une sauce tomate au tomate cerise pour de maison tu vas avoir assez à manger celui-là non normalement je pense alors je sais pas si c'est cette recette exacte avec lequel il concourt en fait au champignon moi je sais alors regarde moi ça prend le pain de la viande 100% française il a trouvé une belle viande merci beaucoup c'est très très bon donc on part sur des pâtes aux champignons truffés regarde ah oui déjà ça sent la truffe ah oui les pâtes les pâtes il est fait pas lui-même en revanche il est fait venir d'un producteur juste à côté et avec la truffe tout dans la saison au sodal on n'est pas tout à fait extraordinaire oui on est vraiment dedans j'adore quoi vraiment on reste avec des produits de saison quoi alors donc jean david vous m'avez fait expressément pour le taipé qu'est ce que c'est alors c'est un burger un peu d'origine asiatique on a un burger un pain aux agrimes comme je vous ai présenté tout à l'heure on a des pousses de soja pour apporter un peu le croquant et la diversité par rapport à la salade de la grenade steak de canard qui a été fait avec le magret la sauce est une réduction de miel de jus d'orange et de soja et voilà et vous avez un bonjour s'appelle le taipé santé et puis qu'un accueil franchement oui c'est adorable adorable donc on part sur mon deuxième plat ce sont des gnocchi fait maison alors à la base il faut le savoir c'est avec une crème de bleu oui sauf que moi quand j'aime pas le bleu il m'a préparé expressément une sauce tomate expressément expressément ah oui et d'ailleurs je trouve que présenter des gnocchi dans une assiette avec deux couleurs différentes ça harmonise un petit peu ton plat ah oui oui c'est sympa pour présenter des gnocchi parce que ça reste basique c'est blanc et tout tandis que là les gnocchi verts des gnocchi blancs ça donne une couleur à l'épine en plus tu as une sauce tomate par le dessus par le dessus alors c'est un dessert phare de la maison conseillé en personne par leonard et conseille bien ouais c'est bon donc coq en chocolat non mais tu trompes pas tu trompes pas